C'est le moment maintenant de la période des questions. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Une deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 était presque inévitable, mais le gouvernement Ford a laissé l'Ontario mal préparé en laissant les familles incapables d'avoir test au test, des aînés qui ont des éclosions dans des foyers de soins de longue durée et des travailleurs de première ligne qui demandent au gouvernement de poser des gestes. Pourquoi le Premier ministre a été incapable d'admettre que l'Ontario n'a pas fait assez et doit faire bien plus ? Le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Et pour répondre à la chef de l'opposition, les gens me demandent quant au plan de préparation pour l'automne. Ma réponse est qu'on est prêts. On est prêts parce qu'on a débloqué un milliard de dollars pour les tests et le traçage des contacts. Ça va nous aider. Nous sommes prêts parce qu'on a dépensé un demi milliard de dollars dans le secteur des foyers de soins de longue durée. Et on est prêts parce qu'on a le programme le plus important d'immunisation contre la grippe dans l'histoire du pays. On est préparés pour la deuxième vague. Et je veux remercier la population ontarienne qui nous a aidés à être prêts. Des compagnies qui ont changé pour produire deux pays. Et j'étais à un entrepôt hier. C'était encore un BBL. Ils sont prêts. Nous, nous sommes prêts. La population est prête. Les seules choses qui ne sont pas prêtes, c'est la chef de l'opposition, probablement. Question complémentaire, M. le Président. Le Premier ministre doit sortir et savoir ce qui se passe en Ontario parce que la province n'a pas été prête pour la deuxième vague. Si elle était prête, on n'aurait pas les queues qui sont incroyables quand on a le test. On n'aurait pas des parents qui seraient préoccupés d'avoir leurs enfants en salle de classe avec 30 élèves. Si on était prêts, on n'aurait pas des travailleurs en soins de santé qui disent qu'ils ont peur dans tout le système de santé avec la deuxième vague qui est ici. Le Premier ministre insiste qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour protéger les aînés dans les soins de longue durée. 1 896 aînés sont décédés et il y a de nouvelles occlusions dans les foyers de soins de longue durée. Et le Premier ministre n'a pas assuré qu'ils sont sécuritaires avec assez de personnel. On n'a pas protégé les aînés dans les soins de longue durée, dans les foyers de soins de longue durée. Il faut faire bien plus. La ministre des Soins de longue durée. Merci, merci pour la question. En regardant les chiffres qui ont suivi très, très proches et avec la cambre de commandement, on veut consulter avec les médecins hygiénistes en chef, Santé publique Ontario et en contact avec les foyers pour savoir ce qui se passe quant à les pays, les mesures d'inspection et de préparation. On le prend sur une base quotidienne. Seulement de 636 foyers de soins de longue durée ont décaché les résidents. Et ça, c'est bien parce qu'on sait ce qu'on a eu dans la première vague. On a tellement de renseignements. Il y a des couches additionnelles qui sont ajoutées. Et j'ai beaucoup d'espoir que les tests rapides qui viennent de Santé Canada. C'est très important pour les soins de longue durée et je l'apprécie. Question complémentaire. Ceux qui ont perdu leurs proches ne se spantent pas le cœur chaud. Et ce n'était pas nécessaire que ce soit comme ça. Depuis des mois, le Premier ministre a ignoré des demandes des enseignants dans les écoles, des techniciens, des laboratoires aux habitudes, des médecins et des résidents et des proches dans les foyers de soins de longue durée. Il a dit que l'Ontario serait prêt pour une deuxième vague et il a fait une tournée de visite de victoire. Les Ontariens veulent des gestes et tout de suite. Alors, est-ce que le Premier ministre va admettre qu'on n'est pas où on devrait être et on ne peut pas continuer à attendre jusqu'à ce que ce soit trop tard? On a besoin d'investissements maintenant. Réponse au nom du gouvernement? Merci, Monsieur le Président. Et merci encore une fois pour la question. Ça nous rechauffe le cœur de savoir combien de gens travaillent pour protéger nos aînés, nos élèves, toutes les populations vulnérables. Et je félicite tout le monde qui travaille sans relâche. Notre gouvernement ne dit pas qu'il va faire des choses. On pose des gestes, on fait des actions. Et avec de l'argent. 405 millions de dollars pour aider les foyers de soins de longue durée avec la COVID-19, des dotations personnelles, EPI, etc. et 6,4 millions de dollars pour assurer qu'on puisse faire des rénovations. 30 millions de dollars pour que les foyers puissent embaucher plus de personnels de prévention et d'inspection. Et 20 millions pour du personnel additionnel. Des programmes d'ambulanciers. Deux pays pour 6 à 8 semaines. On va continuer à chaque jour à donner le soutien aux foyers de son longue durée dont ils ont besoin. Merci. Question suivante. La chef de l'opposition, encore une fois. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aussi au Premier ministre. Pour les PME et beaucoup de gens qui travaillent pour eux, une deuxième vague de la pandémie est une dévastation économique et s'en vient. Les gens demandent au gouvernement fort de l'aide. Et jusqu'ici, le gouvernement n'a pas écouté. Le programme d'aide au loyer commercial du programme a été un désastre. On a laissé des milliers d'entreprises qui n'ont pas besoin d'accès à l'aide. Et c'était avant les restrictions qui s'en venaient avec la deuxième vague de la COVID-19. Cette fois-ci, est-ce que le Premier ministre va répondre à l'appel pour protéger les PME et les emplois? Merci, M. le Président. Notre programme pour aider les petites entreprises a été un grand succès. Des milliers d'entreprises ont pu en profiter. Il y aura 2,3 milliards de dollars d'investis et encore plus pour les petites entreprises. Nous allons couper les impôts également pour les petites entreprises. Nous avons commencé le 1er janvier 2020. 75 000 entreprises à travers la province ont pu en profiter. Nous avons passé la loi pour l'ouverture des établissements en Ontario. Nous voulons nous assurer que les gens aient accès à des emplois. Encore une fois, M. le Président, merci. M. le Président, M. le Premier ministre a dit qu'il aime les petites entreprises, mais il les laisse mourir, alors que nous sommes sur le point d'avoir une crise économique. Le NPD a un plan, cela implique des subventions directes pour les petites entreprises. Pourtant, le gouvernement ne veut pas admettre que les petites entreprises ferment. Des milliers de petites entreprises vont avoir de la difficulté à survivre, et certaines ont déjà dû fermer. Et certaines personnes se fient sur ces entreprises pour avoir un emploi. Et ils veulent des subventions pour pouvoir aider les petites entreprises. M. le Président, je trouve cela incroyable. Nous avons aidé les entreprises. Nous avons offert des milliards de dollars. J'ai dit à la chef de l'opposition, « Êtes-vous en faveur ou en défaveur d'un report d'impôts? » Cela faisait partie de notre plan d'action contre la COVID-19. Encore une fois, j'ai demandé au chef de l'opposition, « Est-ce qu'elle est en faveur des petites entreprises? » Pourtant, ils ont voté contre. M. le Président, nous avons offert un programme pour fournir des EPI aux petites entreprises. Donc, je veux savoir si la chef de l'opposition va voter contre cela. Nous avons mis des millions de dollars. Mais à chaque fois, le NPD, qui est contre les entreprises, s'oppose. Nous avons une approche différente. Nous voulons les supporter. Dernière question. M. le Président, les reports d'impôts n'aident pas lorsqu'il n'y a pas de revenus du tout. Donc, lorsque le premier ministre parle de cette aide pour les petites entreprises, lorsque le premier ministre a fait une tournée lors de sa campagne électorale, des entreprises ont dû fermer pendant ce temps-là. Il est essentiel de protéger les petites entreprises alors que nous traversons cette crise. C'est pourquoi nous demandons un support direct. C'est pourquoi nous voulons une interdiction complète des évictions jusqu'à temps que la pandémie se termine. Cela n'a pas été fait dans la province de l'Ontario, malgré les arguments du premier ministre. Question? Et beaucoup de gens sont aux prises avec des problèmes avec leurs locataires. Donc, qu'allez-vous faire pour aider les petites entreprises? L'adjoint parlementaire au ministre des Finances. Merci. Et de diriger une entreprise, c'est difficile. Et ce gouvernement a répondu avec 11 milliards de dollars, avec tout soutien direct. Pas seulement pour le loyer. On a donné 117 millions de dollars pour les tarifs d'électricité, 235, 355 millions de dollars pour des réductions de la taxe pour les employeurs. Moi, j'ai grandi, mes parents avaient une petite entreprise, une PME à Rexdale. Et on disait qu'il faut épargner quand les choses se passent bien. Et c'est pourquoi il y a la pluie maintenant. On a de l'argent. Et je dis aux PME, on vous soutient. Question suivante, la députée de Mountain Mountain. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, le spectateur de Demont a dit que le nombre d'enfants qui attendent de chirurgie à l'hôpital des enfants de McMaster a augmenté beaucoup. Et le retard va prendre plus d'une année. C'est des enfants qui attendent au-delà du temps cliniquement acceptable pour des chirurgies qu'ils attendent pour qu'ils puissent continuer à vivre. Il ne faut pas oublier ces enfants. Les hôpitaux de la province ont prévenu le gouvernement qu'il y aurait une deuxième vague et qu'ils auraient besoin des ressources pour être préparés. Monsieur le Premier ministre, pourquoi est-ce que votre gouvernement a laissé la situation devenir tellement mauvaise ? La ministre de la Santé. Merci. En fait, on a planifié et on a débloqué de l'argent. Si vous revoyez le programme de sécurité en Ontario, un des six piliers, c'est de réduire le retard et l'arrière des chirurgies. Et pendant la deuxième vague, on savait que les cas pédiatriques sont difficiles. J'ai parlé des gens à CHIL, aux enfants en crise. C'est pourquoi c'est important pour les parents, les familles, les enfants. C'est pourquoi nous débloquons plus de 180 millions de dollars pour aider tous les hôpitaux. On sait que les gens attendent et ils ont besoin de chirurgie cardiaque, oncologique et les enfants ont besoin du travail spécialisé pédiatrique. On veut que cela puisse avancer et on a débloqué des fonds pour qu'on puisse le faire. Question complémentaire. Ce n'est pas seulement les enfants qui attendent à l'hôpital des enfants de Hamilton. Le nombre, le retard pour l'évaluation d'ergotherapie, de physiothérapie et d'autres. Et on a vu que les soutiens de santé mentale sont très en retard. Et c'est des soutiens qui sont importants pour le développement des enfants. Quand est-ce que le premier ministre va donner la priorité à la vie et santé physique et mentale de nos enfants? La ministre de la Santé. Nous connaissons ses préoccupations et nous donnons la priorité. Ce n'est pas les chirurgies. Il y a beaucoup de procédures dont les enfants ont besoin pour rester en bonne santé et rester flexibles. Et beaucoup, on a retardé à cause de la première vague, mais on ne va pas les retarder pendant la deuxième vague. On comprend que c'est des services essentiels. On veut que les enfants le reçoivent. C'est pourquoi on débloque 238 millions de dollars pour que les chirurgies puissent avoir lieu dans les enfants, les hôpitaux pour enfants. Parce que c'est important pour la croissance des enfants. Quant à la santé mentale, on va continuer avec Feuille de route pour la santé. Le plan pour contrôler la toxicomanie. Et on va continuer. On sait que les questions de santé mentale continuent avec les adultes et les enfants. On ne peut pas entendre jusqu'à ce que la COVID soit terminée. On traite de ça en ce moment. Question suivante, le député d'Alderman Norfolk. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Comme vous avez dit, les tendances sont préoccupantes avec les cas qui doublent depuis deux semaines. Et d'ici la mi-octobre, l'Ontario pourrait voir 1 000 nouveaux cas par jour de COVID-19. On voit une augmentation du nombre de cas dans toutes les tranches d'âge, juste pas les jeunes. Et si ces chiffres continuent à augmenter, on va avoir 200 à 300 patients à l'unité des soins intensifs. Vous et la ministre de la Santé, vous avez dit qu'il faut travailler ensemble pour lutter. Et quand il y a cette pandémie, notre gouvernement s'engage à donner de la transparence et l'ouverture et des renseignements. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre veut partager le plan de préparation de l'automne? Le premier ministre? Je veux remercier le député d'Alderman Norfolk qui est un député incroyable. Les gens l'aiment beaucoup. C'est un plan informé par les esprits meilleurs médicaux, informé par les médecins hygiénistes en chef et le groupe de commandement de la santé. On investit, comme j'ai dit plus tôt, 2,8 milliards de dollars pour la préparation, milliards de dollars plutôt pour la préparation. On inclut ces heures, on ajoute 484 000 heures des soins infirmiers et des visiteurs atopiques. 1,4 million de dollars d'heures pour les préposés de soutien à la personne. En parlant des préposés, ils vont avoir de bonnes nouvelles. Nous sommes le seul gouvernement qui apprécie ce qu'ils font. Nous sommes prêts. On fait tout ce qu'on peut et on embauche 3 700 nouveaux travailleurs en santé pour la préparation à l'automne. Question complémentaire ? Merci. Dans la question complémentaire, je demande au premier ministre, je vais rétérer ce que j'ai parlé aux médecins. Les médecins, les plus importants, on dit la deuxième vague et ça peut se propager. Il faut s'éloigner physiquement, porter un masque, rester à la maison si on est malade, avoir un vaccin contre, prendre un vaccin contre la grippe et prendre soin des gens vulnérables, les plus vulnérables. Je sais que la fourniture des pays a été quelque chose de très proche de votre cœur et vous avez pris un leadership pour assurer que les gens ont de l'équipement de protection individuelle. En préparation de cette deuxième vague potentielle, je demande au premier ministre, Monsieur le Président, est-ce que vous voulez donner la mise à jour quant au niveau de l'équipement de protection individuelle à travers la province ? Merci, Monsieur le Président. Et je suis à ABS, à Milton. Ces gens-là sont incroyables. J'ai parlé à une personne qui choisit des choses et qui a travaillé 92 heures. Le Gérard a travaillé 98 heures. Ils étaient tellement fiers du travail qu'ils faisaient, la contribution qu'ils faisaient. 1,1 million de pieds carrés. Et l'édifice, c'était juste pour les 72 conseils scolaires qu'on envoyait. Ils sont envoyés 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Et je dois féliciter les manufacturés. J'ai vu des millions de masques N95, des masques chirurgicales, des guns. Ils font un travail incroyable. J'ai vu dans cet endroit 39 millions d'équipements de protection individuelle. On a assez pour appuyer non seulement l'Ontario, mais le reste du pays. Il y a eu 26 000 personnes qui sont venues dans notre portail et disent qu'ils aidaient. C'est incroyable. Question suivante, député de Niagara Falls. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. On a nos enfants dans les salles de classe du premier ministre Ford. Et c'est un échec à Niagara. Il y a 9 écoles avec éclusion. 5, toutes les salles de classe, tous les enfants à la maison. du personnel et des enfants qui ont testé positif. Ce plan dans les écoles ne fonctionne pas. On a prévenu le gouvernement conservateur qu'il avait trop d'enfants en salles de classe et trop dans les autobus. Mais ils ont décidé de ne pas nous écouter. On ne peut pas avoir des salles de classe avec 30 enfants et des autobus avec 70 enfants. Ma question est simple. Combien d'écoles doivent avoir des éclosions avant qu'il impose une limite de 15 élèves en salle de classe et adopte des mesures pour maintenir les enfants et nos éducateurs et éducatrices en sécurité ? Le ministre de l'Éducation. J'ai été très content d'avoir un appel avec le médecin hygiéniste en chef de Windsor-Enser hier et le directeur et président de ce conseil scolaire. Les protocoles fonctionnent. Il y a la prévention par la province et appuyé par le médecin hygiéniste en chef qui essaie d'atténuer la transmission. On a embauché des nouvelles éducatrices et éducateurs à Windsor-Essex et preuve qu'on a des résultats. On a plus que doublé la capacité des infirmières de santé publique et qui peuvent répondre. Et on veut maintenir la population de Windsor-Essex en toute sécurité. Question complémentaire. Pas d'un manque de respect, mais pas question portée sur les Niagara. Je reviens au Premier ministre. L'équipe du Premier ministre dit que les choses vont mieux et le ministre a dit, mais quand on regarde les résultats du plan du Premier ministre, cela n'est pas exact, c'est tout simple. On a 342 cas de COVID-19 dans 218 écoles. Personne ne peut être surpris. Les enseignants, les parents, les grands-parents, les élèves ont créé au Premier ministre en août que le plan amènerait à cela. Il y a trop d'enfants trop proches et pas assez d'équipements de protection individuelle ou pour avoir des systèmes de ventilation. Encore une fois, on a 382 écoles touchées, 282 écoles. Combien d'éclosions dans les écoles on doit avoir avant qu'on limite le nombre d'élèves en salle de classe à 15 ? Et ça, c'est la question de limiter le nombre d'élèves à 15. Le ministre de l'Éducation. Dans la région de Niagara, on a 73 plus d'éducatrices et éducateurs d'embaucher, 20 autres concierges. Les salles de classe sont en deçà de la moyenne. Avant la COVID-19, c'était 29 et en bas de la moyenne. Les investissements arrivent en première ligne. On fait tout ce qu'on fait et ce qu'on peut. Et on mène la nation dans les résultats. Quand on continue à avoir ce risque, on travaille avec le ministère de la Santé pour atténuer les risques. Question suivante, le député d'Auto-Sud. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, on a apprécié l'invitation d'hier de votre gouvernement de travailler avec les députés de leur position pour travailler en tant qu'équipe Ontario comme on l'a fait au printemps dernier. Nous sommes là, on a toujours été là, prêts à aider. Les Ontariens sont très préoccupés avec la préoccupation pour la deuxième vague. Les médecins de l'Ontario ont levé l'alarme en disant qu'on n'a pas la capacité là où on avait besoin pour gérer la propagation de la COVID-19 convenablement. Plus de 50 000 tests sont en retard par jour. Et le traçage des contacts est toute une préoccupation. Le Dr. Merckx, un spécialiste d'infection, a dit qu'à Ottawa, on a besoin de plus de gens qui font le traçage des contacts, le suivi des contacts. Quel est votre plan pour que l'Ontario soit là au traçage des cases où on puisse y arriver à la recherche des contacts ? La vice-première ministre et ministre de la Santé, merci pour la question. J'étais à la réunion hier aussi avec les chefs des partis de l'opposition et je dirais qu'on a eu une discussion assez productive et je comprends qu'on va continuer à avoir ces discussions sur une base régulière. Je pense que c'est une bonne occasion pour qu'on puisse avoir des conversations poussées sur le travail qu'on fait et qu'on réponde à vos questions plutôt au-delà de la période des questions. Donc on a hâte de la voir. Mais quant à ce qu'on fait avec le plan qu'on a, on a avancé notre plan pour protéger les Ontariens et Ontariens, le plan de préparation de l'OTAN, où on débloque un milliard de dollars pour tester, faire le traçage des contacts, que les gestionnaires de contacts puissent faire un suivi des gens qui ont un diagnostic positif pour savoir si quelqu'un d'autre a été touché par quelqu'un qui a été diagnostiqué avec la COVID-19. Et je vais dire davantage à la réponse complémentaire. Question complémentaire ? J'apprécie ce que la vice-première ministre a répondu, mais pas entièrement. Quant au temps, j'aimerais dire que ce serait une bonne chose si les réunions qu'on avait, qu'on a eues en juin, qui ont terminé en juin, auraient pu continuer. Ça aurait été utile. Mais nous sommes là où nous sommes. Une des préoccupations que les familles ont, c'est que votre plan en termes de pays est d'être prêt dans les foyers de soins de longue durée de l'Ontario. 2 000 préposés de services de soutien personnel, c'est pas assez. Et il y avait un plan au ministère que les personnes formées à l'étranger soient formées pour être préposées. En avril, on a demandé au gouvernement de le faire. Il y a 10 000 professionnels formés à l'étranger qui seraient prêts à aider en Ontario, en Colombie-Britannique, et au Québec, on l'a utilisé. Pourquoi le gouvernement ne prend pas avantage des 10 000 travailleurs en santé formés à l'étranger dans cette province? La ministre de la Santé. Un des piliers du plan de préparation de l'été, c'est pour aider les ressources humaines. On a besoin de plus de gens. C'est pourquoi on a un plan et qu'on travaille avec l'association des préposés de services de soutien personnel. Ils ont des préoccupations au-delà du paiement et c'est pourquoi on a ces discussions. Et on a un plan pour avoir plus de gens. On sait qu'il y a beaucoup de préposés qui sont diplômés en Ontario, mais qui ne restent pas. Et pour plusieurs raisons, ils incluent les salaires. C'est quelque chose qu'on développe des solutions et on va avoir plus de préposés de services de soutien personnel internement du système, afin qu'on puisse avoir assez de proposés dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée, aussi bien que les soins à domicile et les soins communautaires. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Président du Conseil du Trésor. La COVID-19 a perturbé la vie des familles et des entreprises, des communautés en Ontario et partout dans le monde. Définitivement, c'est le cas pour ma circonscription de Richmond Hill. L'une des façons dont les entreprises et les individus s'adaptent bien à cette nouvelle normalité, c'est de fournir plus d'appareils et de s'adapter à la technologie moderne. Nous avons déjà vu que ce pays s'est lancé dans les applications de notifications d'urgence comme celle qui a été développée pour la COVID-19 en Ontario. Cette application aide à la recherche des contacts et à la détection précoce des contacts pour réduire la propagation du virus. Je suis fière que le gouvernement voit en cette technologie potentielle une façon de protéger les Ontariens. Ma question est pour le Président du Conseil du Trésor. Est-ce que le député peut nous en dire plus sur cette application? Réponse. Merci. Je veux remercier la députée excellente de Richmond Hill pour son travail. En tant qu'Ontariens, en tant que Canadiens, nous avons une responsabilité envers l'un et l'autre de protéger, de tous se protéger. Et télécharger l'application de la COVID-19 est une bonne façon de le faire. Cette semaine, nous avons atteint une étape importante. Il y a maintenant... Le nombre de téléchargements est maintenant à 3 millions. Nous entendons des histoires de personnes qui ont été informées du fait qu'ils sont entrés en contact avec une personne positive et ils ont pu protéger leur famille. L'application est facile à utiliser. Elle a fait un suivi de votre localisation, de vos données, et elle vous informe lorsqu'il y a une personne autour de vous qui a été exposée. Et elle est disponible sur le App Store et le Apple Store. Et vous pouvez l'utiliser aujourd'hui. Question complémentaire. Merci au ministre. C'est excellent de voir à quel point cette application arrive à interrompre la propagation de la COVID-19 de façon... de la bonne façon. Ces ordres d'exemple est important quand il s'agit de protéger les individus et les familles. Ce n'est donc pas une surprise que les médecins hygiénistes en chef à différents paliers du gouvernement appuient l'utilisation de cette application pour aider à mettre une fin à la propagation de la COVID-19. Monsieur le Président, cela veut dire que cet outil ontarien suscite de plus en plus de succès. Et je suis heureuse d'entendre que nous sommes rejoints par Terre-Neuve et Labrador, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick et récemment le Manitoba s'est joint à nous également. Et nos amis à l'île de Prince-Édouard, à la Nouvelle-Écosse, au Manitoba et au Québec et à l'Alberta ont décidé eux aussi d'adopter l'application. Merci. La réponse. Président du Conseil du Trésor. Merci encore la députée pour la question. Elle a absolument raison. Les provinces partout dans la Fédération se joignent à nous en adoptant cette application. Pourquoi? Parce que ça marche. Jusqu'à présent, plus de 600 000 individus en Ontario ont testé positif pour la COVID-19 et ont utilisé l'application pour informer les gens. Ce sont des gens qui se trouvent dans nos communautés. Pensez-y une seconde. A cause de cette application, ces individus ont pu s'auto-isoler, se faire tester et protéger des milliers d'autres contre la COVID-19. Leurs actions ont protégé leurs familles, leurs amis et nos communautés. J'encourage tous les Ontariens et chaque membre de cette Chambre de faire leur part pour protéger leurs familles, les autres et l'Ontario. Téléchargez l'application aujourd'hui. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Les parents des élèves à York-Southwesten sont très frustrés par rapport aux expériences de l'apprentissage en ligne. Des parents comme celle d'Owina qui est en 8e année et qui attend depuis août qu'on lui attribue un enseignant. Elle écrit qu'elle attend depuis longtemps que son fils reçoive une éducation appropriée. Et cela, c'est un problème inutile dans ces temps difficiles. Qu'est-ce que le Premier ministre a à dire au sujet de ce plan d'apprentissage en ligne qui ne marche pas? Ma réponse, nous avons présenté un plan d'apprentissage en ligne qui a été opposé par chaque membre de l'opposition. Et il n'incombe pas aux parents de se lever, de s'insurger contre ce processus. Nous avons eu des négociations là-dessus et nous avons dit que nous sommes engagés à fournir une éducation de qualité. Nous sommes la seule province à fournir une bonne option aux parents. nous écoutons les parents, la petite minorité des parents qui sont contre cet apprentissage. C'est difficile d'attirer les enseignants dans cet apprentissage en ligne, mais nous avons créé un programme qui a permis d'étudier des milliers et des milliers d'élèves à travers l'apprentissage en ligne. Et ça, ça a augmenté le niveau de vie de 5 % en termes d'apprentissage. Nous allons continuer de travailler avec les conseils scolaires pour fournir ce genre d'apprentissage. question complémentaire. Merci. Ma question encore une fois au Premier ministre. Monsieur le Président, les parents sont fatigués. avec tous les délais et les manques de planification, une des élèves a dit qu'elle manque de crédit depuis le printemps et ses appels et ses courriels n'ont pas reçu de réponse. Elle écrit, je ne sais pas si mon enfant va pouvoir aller à l'école. Le programme n'est clairement pas prêt. Six mois perdus d'école à cause de la COVID-19. Qu'est-ce que le Premier ministre a à dire à Laetitia et aux parents comme elle? Réponse. Ce choix est important. Nous avons fourni aux parents l'option d'apprentissage en ligne, en plus du choix d'aller en classe physiquement. Et nous pensons que ce choix est fondamental. On veut assurer que les parents sont respectés et que leurs choix sont respectés. Et on sait qu'au Québec, par exemple, c'est obligatoire d'envoyer les enfants à l'école. Mais nous, on reconnaît les défis par rapport à ce genre de plan pour les conseils scolaires. Nous sommes reconnaissants pour tous les éducateurs qui ont travaillé jour et nuit pour assurer que ces apprentissages sont disponibles. La vaste majorité des élèves sont en classe et sont en train d'apprendre avec un éducateur. Nous avons fourni environ 121 000 appareils et des options d'Internet pour plus de 10 000 familles. Et nous sommes prêts à fournir l'aide nécessaire aux familles et assurer que les élèves reçoivent l'éducation dont ils ont besoin. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. La pandémie a permis de nous focaliser sur le besoin d'avoir un nouvel hôpital pour remplacer celui de Clinton General Mary pour les résidents du Nord. La pandémie a permis de nous focaliser sur le besoin de l'éducation du Nord. La pandémie a permis de nous focaliser un éducateur dans la circonscription, qui est là depuis plus de 60 ans. Les hôpitaux ont dû obtenir des lits temporaires de la part de la Légion locale. Il y a eu également plusieurs pénalités pour les patients qui attendaient des dialyses. Les patients sont obligés d'être traités dans les salles de conférence et il n'y a même pas de salle de rechange pour les patients. Mes committants me demandent constamment quand est-ce que le gouvernement va aller de l'avant avec le développement de cet hôpital qu'ils attendent depuis longtemps. Réponse, ministre de la Santé. Merci beaucoup au député pour sa question. Vous avez été un grand militant pour votre communauté à ce sujet. Cependant, comme vous le savez, nous sommes au beau milieu d'une pandémie. Nous essayons d'allouer de nombreuses ressources financières également pour traiter ce problème à travers des milliards et des milliards de dollars pour protéger les Ontariens. Notre approvisionnement de capital pour les hôpitaux est limité. Nous allons de l'avant en s'appuyant sur les projets majoritaires. Je reconnais qu'il y a des problèmes majeurs avec cet hôpital, mais je pense que nous devons avoir plus de discussions pour comprendre où se trouvent leurs besoins et comment est-ce qu'on peut rénover complètement l'hôpital. Je sais que ce sont des problèmes continus avec le personnel et on va continuer de discuter avec l'hôpital et avec vous. On espère qu'on va aller de l'avant avec ce problème rapidement, mais je ne peux pas vous donner de date exacte au sujet de comment on va régler le problème. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, la ministre de la Santé, le gouvernement sait que pendant mes 30 ans dans cette Chambre, les gouvernements ont financé des hôpitaux partout dans ma circonscription. Barry a eu deux nouveaux hôpitaux, Owen en a eu un nouveau également. Récemment, il y a eu un troisième qui a été bâti à Orangeville, Mike Harris, qui avait ouvert un en 1998, 2 milliards de dollars qui ont été investis à New Market. Et ces établissements à Collington, ça fait 60 ans qu'il n'y a rien qui a été fait là-bas. Je sais que Mark Dale est heureux d'avoir eu un nouveau bâtiment et ça va réduire la pression sur Collingwood. Mais le ministre a dit qu'ils allaient offrir une terre pour un nouvel hôpital depuis des années, mais je l'encourage à pouvoir considérer la construction d'un nouvel bâtiment là-bas. Réponse. Merci beaucoup. Je comprends que ces discussions sont encore en cours entre l'hôpital, votre bureau et le mien, mais comme vous le savez, de nombreux hôpitaux partout en Ontario ne sont pas en bonne condition. Ils sont pluvieux, ils sont désuets, il y a des situations où ils ne sont pas en mesure d'atteindre le niveau moderne de prévention d'infection et de contrôle. On fait de notre mieux pour essayer de rénover les hôpitaux qui en ont le plus besoin, parce que c'est là où on sait que ça va affecter la sécurité et la santé des Ontariens. Mais je reconnais vos préoccupations au sujet des hôpitaux. Dans votre circonscription, on va continuer nos discussions avec vous pour essayer de résoudre le problème le plus rapidement possible. Prochaine question, député de Oxford-Norwich. Monsieur le Président, ma question est pour le procureur général. Lorsque l'Ontarien cherche des résolutions au sujet du droit familial dans le système judiciaire, ils sont confrontés à des obstacles compliqués et à un système labyrinthe qui est difficile à naviguer. Je suis sûre que les députés ici ont fait face à ce genre de problème, alors qu'ils essayent de résoudre des problèmes d'ordre familiaux. La semaine passée, le procureur général a introduit une loi qui est conçue pour essayer de rendre le système de droit familial en Ontario plus accessible aux enfants et aux familles. Est-ce que le procureur général peut nous en dire plus sur comment est-ce que ce projet de loi va bénéficier aux familles qui en ont le plus besoin ? Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée pour sa question, une excellente députée dans la Chambre. Comme la députée l'a mentionné, la semaine passée, nous avons introduit le projet de loi 207. Ce projet de loi va permettre à aider les Ontariens à avoir accès aux droits familial et à son système de façon plus rapide et plus facile. Le projet de loi a introduit des changements logiques qui vont permettre d'améliorer le système et permettre aux parents de passer plus de temps avec leurs enfants et moins de temps dans les fardeaux administratifs. Les changements vont permettre d'améliorer le processus d'appel et de clarifier et de faciliter la navigation pour les parents. Il va permettre de faire des demandes de copies certifiées pour le soutien aux enfants et aux familles plus facile. Comme je l'ai dit dans la deuxième lecture, le projet de loi veut appuyer les familles et c'est ce que le gouvernement veut faire à travers ce projet de loi. Question complémentaire. Merci. Ma question est encore une fois pour le procureur général. Je félicite le procureur général parce que si ce projet de loi est adopté, les changements qu'il a introduits seront très importants dans la suppression de problèmes et de barrières inutiles pour les familles alors qu'ils essayent de naviguer le système juridique pour résoudre les problèmes d'ordre familial. Ces solutions tangibles à ces processus sont importantes car ils vont retirer des défis qui existent depuis des années. Comme le procureur général l'a dit hier lors de la deuxième lecture, les processus dans le système juridique familial limitent la capacité des professionnels juridiques de travailler dans les cours de la justice pour administrer la justice pour les familles. Est-ce que le procureur général peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour retirer ces obstacles inutiles et améliorer l'accès à la justice ? Le procureur général, merci encore à la députée pour sa question. Nous avons proposé cette loi pour faciliter et rendre les services juridiques d'ordre familial plus faciles pour les ontariens. En plus des exemples qu'elle a donnés, la loi va permettre d'harmoniser les lois relatifs aux droits familiales en Ontario avec les différents systèmes juridiques pour améliorer leurs droits. En plus de cela, nous allons prolonger le processus de résolution des conflits à Kitchener et Wellen afin que les officiers aient l'expertise pour guider les familles avant qu'elles ne se retrouvent devant le jeu. Cela va permettre de réduire la pression sur le système juridique ontarien et permettre à ces familles de faire le travail en amont avant d'aller au tribunal. Merci beaucoup, je suis très fière de ces changements. Député de Timmins. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre de la Santé. Mes deux collègues, le député de Timmins et moi, nous avons souligné à vous personnellement, souligné au Premier ministre et à d'autres ministres, le cas des enfants qui n'ont pas assez d'argent pour avoir le lait dont ils ont besoin pour survivre. Moi, dans ma circonscription, j'ai demandé à ce qu'il y ait 75 dollars, ensuite c'est 900 dollars par mois, l'hôpital les couvre, mais quand on reste à la maison, on ne peut pas avoir accès à ces médicaments. Alors, ma question pour vous, est-ce que vous allez intervenir avec le ministère afin d'assurer que ces enfants et d'autres en Ontario ont le médicament dont ils ont besoin pour pouvoir survivre? Je demande à tous les députés de poser leurs questions à travers moi. La réponse de la ministre de la Santé. Merci aux députés pour cette question. C'est un problème grave. Personne ne veut voir que son enfant n'a pas la nourriture nécessaire pour survivre. Je serai heureuse de parler avec vous pour savoir comment on peut faire pour résoudre ce problème. J'ai besoin des spécificités de chaque cas et je serai heureuse de travailler avec vous là-dessus. Je rappelle aux députés de poser la question à travers moi. Question complémentaire. Monsieur le Président, à travers vous, nous avons souligné ce problème. Nous vous avons donné des communications deux à trois fois. Je le ferai encore. Mais le problème, Monsieur le Président, c'est qu'il n'y a pas eu de mesures qui ont été prises pour essayer de résoudre ce problème. Ces enfants sont dans une situation où ils ont besoin de ces nourritures pour survivre. Et ces familles essayent de s'en sortir dans une pandémie qui crée d'autres problèmes dans leur famille. Et ajouter ce problème, ça met tout le monde dans une situation impossible. Alors, encore une fois, je serai heureux de vous donner les documents, mais il faut trouver une solution. Allez-vous vous engager pour vous assurer que chaque enfant a ce lait couvert par leur plan médical? Réponse, ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'engager à retourner au ministère et à trouver le problème et essayer de le résoudre avec vous. Malheureusement, à cause de la pandémie, certains des processus ont été ralentis. Et nous faisons face à d'autres problèmes qui sont relatifs à la pandémie. Ce n'est pas une excuse, mais je serai heureuse de faire un suivi avec vous et vous donner une réponse complète. Prochaine question. Député de Mississauga-Montaine. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Culture. Le secteur de la musique, de la télévision et du design en Ontario fournit près de 50 milliards de dollars en Ontario et crée environ 270 000 emplois. Et c'est eux qui ont été le plus touchés. Ces industries ont participé à l'ADN de la province et ils ont besoin d'aide. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour essayer d'appuyer ces entreprises à survivre à la pandémie, mais aussi à continuer de participer à la société ? Réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci aux députés de Mississauga-Montaine pour tous ces efforts pour appuyer cette industrie dans la pandémie. Comme on le sait tous, ces industries ont été les plus touchées et elles ont du mal à s'en sortir pendant la pandémie. Et de nombreux artistes ont reçu de l'aide de la part du gouvernement fédéral et de notre ministère. Ces secteurs seront très importants dans notre relance sociale. C'est pour cela que la semaine passée, nous avons investi 1,3 million de dollars pour assurer l'exportation du contenu canadien partout dans le monde. Premièrement, nous avons vu le film canadien Street Creek qui a reçu des émises. Nous avons également vu des récompenses dans American Got Talent et des récompenses canadiennes. Il y a de James Barker-Benn également qui a reçu de l'aide de la part de notre ministère. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée pour son travail de défense pour le système, l'industrie de la culture. Notre gouvernement est engagé et a été un partenaire robuste dans le partage du contenu canadien et pour assurer que ces artistes contribuent à l'économie. Merci d'avoir mentionné Sheik Creek. Comme vous le savez, ils ont atteint le record et ils ont reçu plusieurs récompenses émises il y a quelques semaines. À travers vous, qu'est-ce que notre gouvernement fait pour cette économie, pour cette industrie importante, pour assurer que nous voyons plus de succès comme Sheik Creek? Réponse. En plus des 1,3 million de dollars d'investissement qui ont été également un fonds d'investissement, il y a 67 récipiendaires qui ont reçu 600,000 dollars. Il y a également un programme de développement de l'industrie dans lequel on a investi 436,000 dollars pour 20 récipiendaires. Puis nous avons également investi des millions de dollars dans un programme de médias interactifs. Cela fait partie d'un programme pour l'industrie musicale où il y a 310 artistes qui participent et qui ont reçu des milliers et des milliers de dollars par personne. Nous avons investi 7 millions de dollars. Ces personnes sont au top de plusieurs des podiums et plusieurs des records. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. Sarah est une parente de Kitchener Centre qui a fait son test après avoir eu quelques symptômes. On lui a demandé de rester à la maison et s'est assuré que son enfant de 4 ans a été testé. Voici ce qui s'est passé à la suite. J'ai appelé le centre de test de St. Mary, mais je n'ai pas été en mesure d'obtenir un rendez-vous. J'ai soumis une requête à Glasgow Testing, puis j'ai dû attendre, mais j'ai dû me retourner. Puis ensuite, à St. Mary, j'ai attendu 6 heures en ligne avec mon fils de 4 ans juste pour apprendre que je ne serais pas testé aujourd'hui. J'ai vu des centaines de parents qui étaient comme moi frustrés dans les queues. Ma question est simple. Comment est-ce que le gouvernement peut dire qu'ils écoutent l'histoire de Sarah et continuent de dire aux résidents de l'Ontario que leur plan fonctionne ? Réponse. Je pense que la situation de Sarah a été vraiment déplorable, mais ce n'est pas l'expérience que la plupart des Ontariens ont ici. Cependant, nous avons investi des millions de dollars, des milliards de dollars. Nous avons annoncé cela il y a quelques jours dans notre plan sanitaire pour lutter contre la COVID-19 pour améliorer les centres et le suivi des contacts. Nous avons plus de 150 centres d'évaluation. Nous avons ouvert également les centres pharmacies pour les personnes qui sont asymptomatiques. Nous voulons augmenter notre capacité de test. Nous sommes à 40 000 cas par jour. On veut arriver à 50 000 cas par jour. On a également augmenté notre capacité dans les laboratoires. On veut également essayer de tester plus de personnes. Et nous avons augmenté également nos équipes de gestion du contenu. Nous avons embauché 1 000 personnes. Nous avons investi un milliard de dollars et nous augmentons les capacités chaque jour. Question complémentaire. Merci, M. le Président. C'est difficile à croire que cette réponse est correcte parce que moi, je suis de Kitchener Centre et je sais qu'un des centres, le centre de Kitchener Centre, a dû fermer à 7h30 du matin. Et parce qu'ils avaient tout simplement atteint leur capacité, la police a dû être appelée pour essayer de régler la situation. Malgré ce que le gouvernement réitère encore et encore, les gens comme Sarah sont frustrés. Elle a écrit au gouvernement et rien n'a été fait. Elle écrit ceci. Les parents qui travaillent ont été complètement négligés par le gouvernement et la réalité pour ces familles de classe moyenne est tout simplement déplorable. Le gouvernement est aux antipodes des réalités sur le terrain et le manque de tests et de services de garde est juste honteux. Est-ce que le gouvernement va s'engager à régler le gâchis qu'ils ont créé, à investir dans les unités de santé publique pour qu'ils puissent augmenter leurs ressources et leurs capacités de test ? Réponse. Le fait est que nous avons anticipé une augmentation de demandes de tests. Nous sommes préparés tout l'été, on a consulté les experts, on a eu environ 45 000 consultations avec 300 experts de santé publique. Nous avons travaillé avec le médecin hygiéniste en chef et les groupes de commandement. Nous avons préparé chaque scénario possible. C'est pour cela que nous avons le plan de préparation sanitaire pour protéger les Ontariens. Nous allons augmenter notre volume de tests. On sait qu'on doit tester plus de personnes pour protéger les Ontariens et c'est ce qu'on fait. Nous avons plus de 150 centres d'évaluation qui ont été ouverts. Nous avons 60 pharmacies qui vont participer. On augmente également nos capacités dans les laboratoires. Nous augmentons notre nombre de personnel et nous allons investir tout cela maintenant et le faire maintenant. Prochaine question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre des Affaires des Consommateurs. Monsieur le Président, le 4 mars 2020, les services immobiliers et de fiducie à travers la loi sur les services immobiliers et de fiducie ont reçu l'ascension royale. Ce projet de loi a retiré des fardes administratives importants et a permis d'alléger les préoccupations des experts dans ce domaine. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur comment est-ce que ces mesures aident ce secteur ? Réponse. Je remercie le député pour sa question et je le félicite parce que le mardi prochain, ça sera son neuvième anniversaire en tant qu'élu de sa circonscription. Cette loi dont l'industrie immobilière en Ontario a changé drastiquement depuis que la loi a été adoptée en 2002. Et la plupart d'entre nous ont vu à quel point est-ce qu'au cours des années, la défense efficace des experts dans ce domaine ont permis de changer cette industrie et de répondre à leurs besoins. Et aujourd'hui, notre gouvernement a modernisé la loi afin de permettre à ces professionnels de pouvoir mieux travailler dans cette industrie. Je suis heureuse d'annoncer que cette loi va permettre aux professionnels d'incorporer en plus de mesures et va vraiment changer l'industrie. Question complémentaire. Je remercie la ministre pour sa réponse et je rappelle aussi que dans moins d'une semaine, ce sera également votre anniversaire d'élection pour votre circonscription. Le secteur de l'immobilier est très important ici en Ontario pour les individus, pour les familles et pour notre économie en général. Depuis que la loi précédente est entrée en vigueur en 2002, l'augmentation des prix sur le marché a donné lieu à une concurrence accrue en termes des tactiques d'achat et de vente sur le marché. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur comment est-ce que, quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour assurer que la loi répond à ces changements ? Notre gouvernement favorise la confiance et les normes élevées dans le secteur de l'immobilier. Ces choses sont essentielles pour le bien-être de ce secteur. Alors, les premiers règlements entrent en vigueur et donc des changements réglementaires mettront à jour la déontologie. Nous allons continuer notre collaboration avec les acteurs du milieu pour que le secteur immobilier de l'Ontario soit le secteur immobilier le plus fort du pays. Nouvelle question. Les députés de Sudbury, cette question s'adresse au Premier ministre. Depuis 85 ans, l'OMC à Sudbury fait partie de notre communauté. C'est plus qu'une question d'activité sociale et de sport. Cette entité fournit un très grand nombre de places en garderie et en fait a beaucoup aidé les nouveaux arrivants à Sudbury. Les OBNL attendent depuis longtemps des soutiens du gouvernement leur permettant de survivre. Et donc, nous devons mieux appuyer de telles entités. Le gouvernement viendra-t-il en aide à la YMCA pour que nous puissions maintenir ces services dans le Nord? La milice du patrimoine. C'est une question très importante et c'est pour ça que plus tôt cet été, le gouvernement annonçait qu'il allait ouvrir un fonds ou plutôt lancer un fonds de 83 millions de dollars pour aider ces entités communautaires. Donc, la première période de demande est déjà terminée, mais peut-être on pourrait se pencher sur la possibilité de comprendre ce projet dans le cadre de ce fonds de 83 millions de dollars. Voilà. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Durant la pandémie, le YMCA était là pour la province. Lorsque la province était fermée, le YMCA a fourni des salles de bain et l'accès au téléphone pour les plus vulnérables de notre société. Il y a des refuges, des programmes numériques pour aînés et c'est aussi une entité qui fournit des places en garderie aux travailleurs de première ligne. Le gouvernement devrait avoir honte du fait qu'il n'appuie pas les OBNL. Ils ont besoin de l'aide de la province. La Wai nous a soutenus depuis plus de 80 ans, mais finalement, le gouvernement ne lui fournit pas de financement. Donc, le gouvernement fournira-t-il le financement dont ont besoin ces entités pour survivre à la pandémie? Je ne comprends pas la question complémentaire. Je viens d'offrir l'accès à ce fonds de 83 millions de dollars aux députés. Et nous comprenons donc que ces centres communautaires qui sont si importants ont beaucoup souffert en raison de la pandémie. Donc, c'est pour ça que nous sommes déterminés d'offrir ce financement de 83 millions de dollars. Or, c'est aussi l'occasion de penser à ce à quoi se ressemble l'Ontario que nous voulons voir. Nous faisons face à une crise sanitaire et sociale. Il est donc important de protéger ces biens communautaires importants. Les travaux de la Chambre reprendront à 13h.